Des cartes de vœux c'est bien, des cartes de vœux pop-up c'est mieux et des cartes de vœux pop-up faits à la main, ça c'est le summum, c'est le top du top. Bonjour moi et vos êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait ces 5 cartes pop-up. Bien, on va commencer par le matériel dont vous aurez besoin pour créer ces cartes. La matière première est évidemment le papier, du papier plutôt épais entre 120 et 160 grammes par mètre carré. Ensuite sur ce papier vous allez avoir besoin d'imprimer les designs pour ces cartes pop-up et évidemment elles sont disponibles sur ma boutique en ligne loulacoste.com. Chaque design est à 1,50€ et si vous voulez tous les designs c'est 5€ donc je crois vraiment pas que ça va vous ruiner. Moi personnellement ça m'aide énormément mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez quand même y aller au talent. Le simple fait que vous regardez cette vidéo m'encourage déjà énormément mais évidemment je vous conseille vraiment d'aller acheter les imprimables sur ma boutique. Toujours dans le papier, vous allez avoir besoin de papier donc pour faire vos cartes elles-mêmes. Personnellement j'utilise exactement le même des pages A4 que j'ai coupées en 2 et quand elles sont remplies en 2 ça fera des cartes A6. Pour ça vous pouvez utiliser le papier que vous voulez, même de couleur mais je vous conseille toujours d'utiliser au moins du papier de 120 grammes par mètre carré. Ensuite pour les outils, naturellement vous allez avoir besoin de ciseaux. Pour plus de précision je vous conseille aussi d'utiliser un cutter. Je vous conseille aussi vivement d'utiliser un outil pour vous aider à plier votre papier. Ici personnellement j'utilise un os à plier et naturellement aussi vous allez avoir besoin de colle. Bien, maintenant que vous savez tout le matériel dont vous aurez besoin, on va pouvoir commencer. Mais juste avant, laissez-moi vous préciser que bien que dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire toutes les cartes, j'ai aussi inclus dans les imprimables une légende qui vous explique quel trait couper et dans quel sens. Et surtout pour chacun des designs, il y a une liste écrite, des pas à suivre pour recréer les cartes. Bien, commençons par la carte du bisou sous le gui. Pour ce design là, on va commencer par couper sa base. C'est le rectangle qui se trouve autour du design qui a un format un peu plus petit qu'un à cinq. Ensuite on va le plier en deux avec les dessins à l'extérieur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez le redéplier et couper l'arche et le gui des deux côtés. Attention, comme vous le voyez sur la légende, les traits qui finissent les arches sont en pointillés, donc sont à plier. Donc faites attention de ne pas les couper. C'est d'ailleurs maintenant qu'on va plier. Donc comme vous voyez, les traits sont à pointillés longs, donc il va falloir plier avec les dessins à l'extérieur. Ensuite on va continuer à plier, mais cette fois-ci la carte. On vient donc après reprendre notre design avec les imprimés sur le dessus et on va placer de la colle partout, sauf sur le gui et l'arche. Ensuite on va coller cette fameuse base sur notre carte en essayant d'aligner les plis. Maintenant il ne reste plus qu'à coller les guis ensemble. J'ai aussi mis un petit peu de colle sur la pointe des arches et c'est ça qui va créer l'élément pop-up de notre carte. Et voilà donc à quoi ressemble cette carte-ci. Ensuite à vous de personnaliser votre carte comme vous le souhaitez. Personnellement j'ai décidé de prendre le titre de mon pop-up, de découper chacun des mots et de le mettre sur la couverture de la carte. Bien évidemment je vous encourage à être encore plus créatif et à personnaliser ces cartes. Donc allez-y, faites de cette carte la vôtre. Passons maintenant à la carte des nuages avec la petite montgolfière. La toute première étape est très simple mais il va falloir quand même s'armer d'un petit peu de patience. Il va falloir découper chacun des nuages en faisant bien attention de garder les languettes. Ensuite on n'a plus qu'à plier et coller. On va commencer par les languettes. Alors comme vous le voyez les pointilles sont courts donc vous l'aurez compris il faut plier les languettes vers l'intérieur donc avec les imprimés à l'intérieur. Ensuite on va plier chacun des nuages sur son milieu toujours avec les imprimés à l'intérieur. On continue toujours à plier en pliant cette fois-ci la carte elle-même. Une fois que vous avez fait ça on va pouvoir venir coller tous nos éléments pop-up sur cette carte. On va commencer par ceux avec la montgolfière pour pouvoir venir les placer bien au milieu. Et aussi à chaque fois que vous placez un élément dans votre carte je vous conseille à chaque fois de la plier pour être sûr que tout se plie bien à l'intérieur et surtout que rien ne dépasse. Une fois que vous avez collé ces premiers nuages avec la montgolfière on va venir coller tout le reste. Personnellement j'ai décidé de faire une forme de losange en partant du plus grand milieu vers le plus petit au début et à la fin. Mais ça vous le faites comme vous voulez si vous voulez mettre un plus grand ensuite un plus petit ensuite un plus grand. Allez-y ! Rappelez-vous seulement quand vous créez ce pop-up que au plus vous collez vos nuages avec un angle aigu, au plus vos nuages seront droits, au plus l'angle est obtu, au plus vos nuages seront penchés. Et voilà ce que ça donne une fois fini. De nouveau n'hésitez pas à la décorer et à ajouter du texte ou des dessins comme bon vous semble et comme cela vous plaît. Bien, la prochaine carte est je crois la plus impressionnante de cette vidéo mais c'est aussi la plus délicate donc pour celle-ci armez-vous de patience et de délicatesse. Bien, la première étape comme pour les autres ça va être de découper les éléments qui cette fois-ci sont la green house. Une fois que vous avez tout découpé on va maintenant plier la green house et les plantes et pour ça je vous conseille vraiment d'utiliser un outil pour vous aider à plier. Et ce que moi je fais c'est que je trace d'abord les plis avec mon os plieur et ensuite je viens les plier. Ça aide énormément à avoir un pli bien droit et pile là où il faut. Pour la véranda vous devez plier partout où il y a des traits pointillés. Pareil pour les plantes sauf que cette fois-ci on va d'abord plier les languettes vers l'intérieur et ensuite on va plier les plantes en accordéon. Le premier pli doit être à l'extérieur et le dernier pli doit être à l'extérieur aussi. On continue à plier en pliant cette fois-ci de nouveau la carte elle-même. Une fois que celle-ci est pliée on va pouvoir venir coller les éléments mais juste avant il faut prendre donc notre véranda et venir marquer sa largeur sur notre carte de base en alignant bien le pli du milieu de sa largeur sur le pli du milieu de notre carte. Ces deux petits traits là, ce marquage de largeur de véranda va nous aider ensuite à bien venir placer les plantes pour venir les coller de sorte qu'elles ne dépassent pas de la véranda et pour pouvoir venir les coller pile au bon endroit. Ensuite il faut assembler la véranda. Alors ça va être un peu compliqué à expliquer, c'est plus clair sur les imprimables, il y a une croix là où il faut associer les croix, il y a un rond là où il faut associer les ronds mais donc il faut associer le côté large au côté long de notre véranda des deux côtés. Ensuite une fois qu'on a une véranda qui tient plus ou moins debout on va pouvoir venir la coller sur notre carte elle-même. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser votre outil pour plier, pour venir bien coller et s'assurer que la véranda colle bien à la carte et une fois que ça c'est fait, votre carte est maintenant finie, à vous de la personnaliser et voici à quoi elle ressemble quand on l'ouvre et qu'on la ferme. Bien, après la carte la plus compliquée de cette vidéo, on va passer à la plus simple pour souffler un peu. Celle-ci quand on va l'ouvrir, il va y avoir des étoiles qui vont s'animer et qui vont sortir de notre carte. Donc vous commencez à connaître le refrain, la première étape va être de couper tous les éléments en commençant cette fois-ci par les étoiles. Une fois qu'on a coupé toutes les étoiles, on peut passer maintenant à la spirale. Une fois qu'on a découpé la spirale, on peut maintenant passer à la carte en elle-même et la plier. Et oui, ce pliage est le seul que vous allez devoir faire pour cette carte pop-up. Je ne vous avais pas menti quand je vous avais dit que c'était vraiment le plus simple. On va venir maintenant mesurer la longueur de spirale qui nous plaît le plus. Si vous préférez une spirale plus longue, si vous préférez une plus courte, etc. Moi, j'ai fait une longueur moyenne où j'ai coupé un peu plus d'un demi-tour. Ensuite, on vient mettre un point de colle sur l'extrémité extérieure de notre spirale qu'on va venir coller sur le côté gauche de notre carte. Essayez de mettre aussi cette extrémité de la spirale extérieure vers l'extérieur également de votre carte. Après, on va venir mettre un point de colle cette fois-ci sur l'extrémité intérieure de notre spirale, sur le dessus. Et pour le coller précisément au bon endroit, on va venir simplement plier la carte et c'est fait, c'est collé. Et voilà, notre élément pop-up est déjà mis en place sur la carte. Il n'y a plus qu'à venir le décorer avec toutes nos petites étoiles. De nouveau, laissez votre créativité libre et placez les étoiles comme bon vous semble. Un tout petit conseil, tous les endroits où on peut voir les deux côtés des étoiles, je vous conseille vraiment de venir en coller une de chaque côté pour que la carte soit merveilleuse sous tous ses angles. Et voilà donc à quoi ressemble cette carte-ci quand on l'ouvre et qu'on la ferme. La dernière carte est le portrait d'un cerf qui sort de la carte à chaque fois qu'on l'ouvre. Bon, je le répète une dernière fois, la première étape va être de découper les éléments pop-up de cette carte. Cette fois-ci, il s'agit des bois du cerf et du cerf lui-même. Ensuite, vous allez plier ces éléments-là selon la légende indiquée sur l'imprimable et une fois que vous avez tout plié, vous devriez avoir des éléments qui ressemblent à ça. Le dernier pliage de cette vidéo est celui de la carte elle-même de cette carte-ci et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir venir coller le cerf et ses bois dessus. Vous allez venir placer le cerf au milieu de la carte avec un angle plutôt obtu, de manière à ce qu'il ressorte quand même, mais pas trop. Une fois que vous avez fait ça, on va venir coller les bois du cerf, cette fois-ci de manière plus aiguë, juste au-dessus du collage du cerf en sorte qu'on ait l'impression que les bois soient bien placés par rapport à sa tête. Et voilà, quand on ferme et qu'on ouvre la carte, voici à quoi elle ressemble. De nouveau, n'hésitez pas à personnaliser cette carte comme bon vous semble et surtout aussi pour celui-ci, n'hésitez pas à colorier le cerf en lui-même et même à lui rajouter des éléments comme des yeux ou ce genre de choses. Si vous décidez de recréer ces cartes-là avec mon imprimable ou non, je serais ravie de voir vos créations, donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos sur Instagram j'adore vraiment voir tout ce que vous faites inspiré de mes vidéos. Aussi, juste avant de vous quitter, j'ai remarqué que 40% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne, donc si vous en faites partie, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la petite cloche et moi je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore quoi regarder après cette vidéo aussi, voici une vidéo qui normalement devrait vous plaire. A tout de suite !